Il y a quelqu'un après moi ou c'est le lunch ? Après c'est le lunch. Ah, bon je vais essayer de ne pas déborder quand même. Voilà, c'est à toi, on enregistre, c'est bon. D'accord, ok, bonjour tout le monde, donc je vais vous parler dans ce cours des anomalies du retour veineux pulmonaire. Alors, comme vous voyez, je vais essentiellement vous parler du retour veineux pulmonaire anormal total. Je vais également évidemment aborder le retour partiel, le syndrome de Simter, qui même si c'est un syndrome, est un syndrome extrêmement intéressant au niveau physiopathologique. Si j'ai le temps, il y a quelques slides aussi sur le corps triatrium, sinistère et dexter. Alors, le retour veineux pulmonaire anormal total, donc par définition, c'est un abouchement anormal. de toutes les veines pulmonaires. C'est une malformation rare. Le diagnostic prénatal est possible, mais ça reste difficile. Donc, c'est quand même essentiellement un diagnostic post-natal qui potentiellement est une urgence chirurgicale, néonatale. Les objectifs de ce cours, c'est de bien revoir la classification anatomique, la classification physiologique, la physiopathologie, le diagnostic, traitement et pronostics. Alors, regardez en termes d'anatomie, on va les classer selon le site d'abouchement du collecteur, soit en supradiaphragmatique, si l'abouchement est au-delà du diaphragme, en infradiaphragmatique ou en mixte. Et ici, en 77, un auteur a donné une estimation, et je l'ai reprise même si elle est un peu vieille, la référence, parce que quand même, ça reste vrai. On a la plus grande partie des retours anormaux totaux qui vont s'aboucher dans la veine inominée, donc 37%, et puis on en a d'autres qui sont relativement fréquents, l'abouchement dans la veine cave supérieure, l'abouchement en infracardiaque aussi quand même, ici ou dans le sinus coronaire. Les autres sont un petit peu plus rares. Donc, cette classification est importante. Et j'ai repris sur cette diapo les formes donc les plus fréquentes. Je vous ai dit, la forme la plus fréquente, c'est celle où les quatre veines pulmonaires, ici, ça bouge, donc il y a la confluence, puis il y a la veine verticale qui connecte les veines pulmonaires au tronc inominée. C'est la forme la plus fréquente. On a également, ici, la forme s'abouchant dans le sinus coronaire. Ici, c'est la forme qui, via une longue veine, s'abouge en infradiafragmatique, donc dans le foie. Ça, c'est une forme où les veines pulmonaires, ici gauche, là droite, s'abouchent dans la veine cave supérieure. Et puis, cette forme-ci qui est un petit peu plus rare, vous voyez les veines qui s'abouchent séparément dans l'oreillette droite. Mais il y a également une classification physiologique importante. C'est soit un retour veine pulmonaire total bloqué, ou soit il est non bloqué. Alors, bloqué, ça veut simplement dire que l'écoulement n'est pas libre. Comme vous le voyez dans cette forme, je vous ai dit, c'est la forme plus fréquente. La plupart du temps, elle est non bloquée, mais elle peut également être bloquée. Vous voyez ici ce retrécissement de la veine verticale qui, donc, va bloquer, réduire, augmenter la vitesse, réduire l'importance du flux à cet endroit-là et donc compromettre le débit cardiaque. Ici, quelques réalités sur ce qui est le plus fréquent. Les infradiaphragmatiques, donc où les veines s'abouchent en dessous du diaphragme, sont plus souvent bloquées que les supradiaphragmatiques. Les mécanismes de l'obstruction des veines pulmonaires peuvent être variés. Alors, je les ai classées non pas par fréquence, mais bien par anatomie, donc pour mieux faire retenir les différents mécanismes. Donc, l'obstruction, elle peut être au niveau des veines pulmonaires elles-mêmes, peut-être au niveau de la connexion anormale entre la veine ou le collecteur et donc l'abouchement. Il peut y avoir une sténose intrinsèque au niveau, ici, de la veine verticale, par exemple. Il peut y avoir une compression externe, qu'elle soit supracardiaque, que ce soit au niveau de l'hiatus oesophagien, si c'est une forme intra-infra-diaphragmatique. Donc, vous avez vu qu'il y a une veine, le collecteur, au fait, qui va passer par l'hiatus oesophagien et ça peut comprimer cette veine. Ou alors, dans le foie, il peut y avoir un trajet très rétréci qui peut représenter un obstacle au drainage du sang. Et alors, le dernier endroit où le retour veineux peut être bloqué, c'est au niveau de la CIA, on reverra des exemples. Forcément, comme tout s'abouche sur le cœur droit, pour qu'il puisse avoir un débit dans le cœur gauche, il faut que la CIA soit large. Donc, si la CIA est restrictive, on aura la physiologie du RVPAT bloqué. Alors, en termes de physiopathologie, vous voyez l'exemple typique du RVPAT bloqué, une forme infradiafragmatique. Vous voyez ici le collecteur, la confluence, pardon. Ça, on l'appelle la confluence. Ça, on l'appelle théoriquement le collecteur. Vous voyez le collecteur qui descend. Et puis, il y a un réseau très long et très tortueux qui est, en général, obstacle, qui représente un obstacle. Donc, il y a obstacle au drainage sanguin ici. Il va en résulter une stase sanguine ici au niveau de la conférence, donc au niveau des veines manaires, et donc une H-tap postcapillaire suprasystémique, un défaut de précharge des cavités gauches, un état de cyanose profonde et de bas débit systémique. Et ça, c'est un tableau clinique qui est extrêmement important, potentiellement une urgence absolue. Par contre, quand le retour veineux est non bloqué, comme ici, dans cette forme-ci, vous voyez que le sang circule librement, donc il va aller comme cela, librement dans les poumons. Il y a une partie qui va passer quand même dans les cavités gauches. Il faut évidemment que la CIA soit bien large, je vous l'ai dit. La CIA doit être large. Mais on va avoir quoi comme symptomatologie ? Pas du tout la même chose que dans la forme bloquée. On va avoir un gros shunt gauche-droit, avec donc une surcharge du cœur droit, une augmentation du débit pulmonaire, et finalement très peu de désaturation, un petit peu quand même, puisque le sang se mélange, et parce qu'il y a un shunt droit-gauche intracardiaque. Mais l'importance du débit pulmonaire, beaucoup plus importante que le débit systémique, va faire finalement que cette désaturation est peu importante. Donc, un tableau tout à fait différent. Comment peut-on faire le diagnostic ? Je vous l'ai dit, en parlant de la physiopathologie pour le RVPA bloqué, l'enfant se présente à la naissance. Je vous rappelle, très souvent, le diagnostic anténatal n'a pas été fait. Donc, c'est l'enfant qui se présente avec une détresse respiratoire sévère néonatale, une cyanose sévère et réfractaire, un petit débit systémique. C'est assez rare d'avoir l'association de petits débits systémiques qu'on peut voir dans les obstacles gauches. Vous l'avez probablement déjà vu. La cyanose réfractaire qu'on peut avoir dans la transpo ou dans les obstacles droits. Ici, on a les deux ensemble. Pourquoi ? Parce que, comme le retour veineux est bloqué, il n'y a pas de possibilité de précharge du cœur gauche. On associe donc la cyanose et le petit débit systémique. Donc, choc et cyanose. Alors, évidemment, comme toujours, là, je vous présente la forme extrêmement bloquée, mais il y a des formes parfois un petit peu moins sévères lorsque le blocage est un peu moins serré. Quels seront les examens complémentaires de base qui permettront de poser ce diagnostic dans le RVPTA bloqué ? C'est avant tout, comme devant tout bébé en état de choc, en état de cyanose, on va faire une gazométrie. On va retrouver une hypoxie très importante qui ne répond pas à l'oxygène. Et si on fait la radiothorax, la cardiomégalie n'est pas nécessairement importante. Elle peut même être absente. Par contre, on a, bon, la radio, évidemment, est fort agrandie, mais on a un poumon brouillard en vert dépolis en raison de la stase vasculaire pulmonaire très importante. Lorsqu'on a cette image-là, cyanose réfractaire avec état de choc, avec des poumons brouillards, il est évident que l'échocardiographie est une urgence. Il faudra rapidement pouvoir confirmer ou éliminer ce diagnostic d'RVPTA complet bloqué. Vous voyez quelques images d'RVPTA totales. L'échographie permettra tout d'abord de trouver un ventricule droit extrêmement dilaté. avec des pressions qui sont éventuellement systémiques ou suprasystémiques. On aura ce ventricule droit dilaté et à grosse pression avec un septum qui bombe vers le VG, avec un VG très peu rempli, donc complètement comprimé. et un signe échographique qui est extrêmement fiable, c'est un chante droit-gauche par l'ACEIA et une toute petite... Hop, pardon, attendez, je recule. Voilà. Une toute petite OG. Alors, vous voyez ces images, je vais remettre en dynamique. Alors, on ne montre pas trop le ventricule droit sur cette coupe-là parce que ce n'est pas la bonne coupe, mais ce qui frappe, c'est cette oreillette gauche qui est toute petite, qui est mal remplie. On voit un chante droit-gauche au niveau de l'ACEIA et surtout, on voit derrière l'OG une grosse structure qui ne communique pas avec l'OG et qui est cette confluence. Il faudra ensuite aller rechercher le collecteur et la bouchement normale. Mais déjà, cette image, souvent on le voit en quatre cavités d'un très gros VD, ensuite une petite OG avec un chante droit-gauche et cette image de confluence derrière l'OG. Ces images-là doivent vous faire poser le diagnostic. Point de vue anatomique, je vous ai dit, cette confluence veineuse derrière l'OG, il faudra ensuite, quand on voit ça, et ce n'est pas toujours facile, il faut un petit peu d'habitude quand même, il faut en avoir vu quelques-uns, il faudra essayer de trouver ce collecteur à partir de la confluence et le suivre sur tout son trajet. Je vous ai dit, le plus fréquent, c'est quand même vers le tronc inominé, donc très souvent, à partir de la confluence, on va monter vers le TVI. Vous voyez très bien sur cette image, on voit cette énorme veine qui s'abouche dans le TVI. Si on ne trouve rien à ce niveau-là, on va regarder mieux la veine cave supérieure pour voir si le collecteur n'arrive pas au niveau de la veine cave supérieure. On pourra ensuite également regarder dans le foie et dans la veine cave inférieure pour voir si on voit le collecteur arriver à ce niveau-là. Après, il y a également les formes intracardiaques, par exemple, au niveau du sinus coronaire. Tous ces endroits-là, il faudra le rechercher. On pourra, si on arrive à être bien aligné, mesurer une vitesse du sang qui, évidemment, si c'est bloqué, sera augmentée. Vous voyez encore quelques images. Ça, c'est en poste natale, c'est un RVPAT infradiaphrogmatique. Vous voyez ici, dans le foie, à l'abouchement du collecteur avec la veine cave inférieure, une tortuosité qui manifestement provoque un obstacle avec une accélération, un aliasing important. Je vous avais dit quand même, dans certains cas, le diagnostic peut être fait en prénatal. Vous voyez ici des images où l'échographiste voit l'obstruction au niveau intra-hépatique du drainage veineux. Dans le RVPA bloqué, comme c'est une urgence, il est en général soit impossible, soit déconseillé, et surtout si l'enfant est en insuffisance rénale, d'aller faire un CT scan ou une IRM. En général, on n'a pas le temps. Maintenant, je vous ai dit, il y a évidemment des formes un peu intermédiaires, un petit peu moins bloquées. Et dans ces cas-là, il peut être intéressant, surtout si on n'arrive pas à trouver le trajet du collecteur, de faire une imagerie complémentaire. Vous voyez ici cette forme qui draine vers le tronc inominé. Et vous voyez ici le blocage au niveau du collecteur. Ici, vous voyez, c'est une forme beaucoup plus complexe, à plusieurs abattements. Et vous voyez la tortueusité des veines qui peut expliquer les blocages à l'écoulement du sang. Le diagnostic du RVPAT non bouqué, je vous ai dit, l'enfant va se présenter avec des signes fonctionnels d'hyperdébit pulmonaire. Hyperdébit pulmonaire qui va s'installer progressivement, en rapport avec la baisse progressive des résistances pulmonaires en pôle post-natal, avec donc apparition d'une polypnée, d'une dyspnée dans les premières semaines de vie. Les difficultés alimentaires liées à ce tableau d'hypervascularisation pulmonaire, avec donc un retard pondéral. Et par contre, une cyanose seulement modérée et discordante par rapport à la détresse respiratoire. Les examens complémentaires, la radio est extrêmement utile. Parce qu'elle va montrer, d'une part, une cardiomégalie importante, en raison du champ droit-gauche important, et une surcharge vasculaire très marquée. On appelle ça l'image en bonhomme de neige, typique du RVPAT non bloqué. On peut imaginer un petit bonhomme de neige par ici. C'est dans les formes supracardiaques. Il y a la veine qu'on voit d'ailleurs, la veine ascendante, et qui va participer au bord gauche du visage du petit bonhomme de neige. Et il faut avoir un peu d'imagination. Mais l'hypervascularisation pulmonaire, ce seront les flocons de neige dans ce tableau hivernal. Voilà. Un petit peu d'imagination, évidemment. Mais quand même, c'est assez évident. L'RVPA non bloqué, à l'échographie, on aura une dilatation importante des cavités droites, un champ droit-gauche toujours par la CIA. On peut avoir une HTP, une hypertension pulmonaire, de débit, mais elle sera beaucoup plus modérée que dans la forme bloquée. Au niveau anatomique, je vous ai dit, il faut aller chercher la confluence des veines pulmonaires derrière l'OG, avec la petite OG, et puis rechercher ce collecteur en faisant toutes ces différentes vues, comme je vous l'ai dit, dans les formes bloquées. C'est la même réflexion échographique. On part de la confluence, puis à partir de là, on va rechercher le collecteur, donc le drainage anormal au niveau des différentes localisations anatomiques. Toujours, vous voyez ici, on voit bien ce collecteur. Au fait, c'est la même écho, mais bon, je vous la remontre, c'est important, avec le champ droit-gauche. Donc ça, c'est une image typique qu'il faut bien garder en tête. Ici, encore quelques images fixes. On voit la petite OG, on voit qu'il y a quelque chose derrière. Ça, c'est une image avec le TVI, la veine cave supérieure. Et on voit cette grosse veine qui s'abouche là-dedans avec un très gros flux. Et là, contrairement à la forme bloquée, vous voyez qu'ici, la vitesse est nettement plus basse. Et donc, on voit que c'est une forme non bloquée. Encore là, par contre, dans ces formes non bloquées, donc c'est quelque chose qui s'installe progressivement. C'est le nouveau-né, le nourrisson qui développe un tableau d'hyperdébit pulmonaire important. On a le temps. Et c'est conseillé de faire une imagerie pour être tout à fait certain de l'anatomie. Vous voyez ici, on voit extrêmement bien cette grosse veine verticale avec toutes les veines qui arrivent dans la confluence et puis vers l'abouchement normal. Pourquoi c'est important ? Parce que pas toutes, vous l'avez vu, il existe des formes mixtes et il peut parfois y avoir une veine s'abouchant à un endroit différent. Et c'est évidemment extrêmement important pour le chirurgien de connaître exactement l'abouchement. Vous voyez ici, la veine verticale qui draine essentiellement les veines de droite, les veines gauches arrivant ailleurs. Et vous voyez ici encore un scanner d'une forme mixte où vous avez ici une veine arrivant assez haut près de la veine cave supérieure ou au niveau de la veine cave supérieure et vous avez une autre veine droite s'abouchant à un autre endroit beaucoup plus bas. Donc c'est important pour vraiment bien faire l'anatomie, préciser l'anatomie de ces différentes formes. Donc autant dans le RVPA bloqué, il vaut mieux ne pas faire de scan parce que ça va vous faire perdre du temps et le contraste est toxique pour le bébé. Autant dans ces formes non bloquées, on peut aisément le faire. Le cathétérisme aujourd'hui, non, on ne le fait plus puisque le scanner et l'IRM permettent vraiment de bien l'approcher. Mais je vous montre quand même cette jolie image. Mais aujourd'hui, ce n'est certainement plus l'examen de premier choix. Vous voyez ici de nouveau cette veine verticale qui est énorme parce qu'il y a un débit énorme au niveau pulmonaire. Au niveau traitement, je vous l'ai dit, attention les formes bloquées, urgence potentielle. Il y a peu de choses qui vont améliorer le bébé. Le problème, évidemment, si le bébé ne n'est pas dans un centre chirurgical, que peut-on faire pour l'améliorer ? Peu de choses. Il faut vraiment essayer de l'acheminer le plus rapidement possible. Parfois un peu d'aînos, parfois du prostine, mais enfin pas toujours. La prostine peut même aggraver l'enfant puisque le retour veineux pulmonaire est bloqué. On peut éventuellement, si c'est la CIA qui est restrictive, réaliser un rashkin. Enfin, rashkin veut dire que l'enfant est dans un centre en général, en tout cas chirurgical. Donc, la plupart du temps, on préfère envoyer l'enfant directement au bloc opératoire pour faire l'intervention. Les formes non bloquées, là, par contre, on a un petit peu plus de temps. Je vous l'ai dit, on peut mettre en place un traitement par diurétique, même si ça ne fait pas de miracle. Le bébé va progressivement évoluer vers son tableau bien net d'insuffisance cardiaque par hyperdébit pulmonaire. Il faut néanmoins, vraiment en attendant l'opération, éviter que le bébé se dénutrisse. Donc, bien, bien, bien surveiller l'alimentation et la prise pondérale pour que le bébé soit en bon état nutritionnel, anabolique, lorsqu'on le perd. Et en général, pour éviter qu'il y ait évolution vers des pressions pulmonaires trop élevées, on préfère quand même opérer ses enfants avant l'âge de trois mois à décider, donc en fonction du tableau clinique de l'enfant et de la forme aussi, cela peut influencer. Mais donc, plutôt chirurgie avant trois mois. Alors, il y a plusieurs techniques. Je vais passer rapidement. Évidemment, quand il y a une belle confluence des veines pulmonaires derrière l'OG, les chirurgiens, ils vont reconnecter, ils vont mettre cette confluence en connexion avec l'OG en créant l'incision et en le connectant avec le logé. Après, il existe d'autres types de corrections pour des formes plus complexes, mais je passe rapidement là-dessus. Alors, le pronostic, évidemment, les complications précoces post-opératoires sont les poussées d'hypertension pulmonaire. Évidemment, les chirurgiens, ils vont faire une chirurgie au niveau des oreillettes, donc il peut y avoir des problèmes de rythme et surtout, on peut avoir des sténoses relativement rapides à l'anastomose de la confluence des veines avec l'OG qui parfois nécessite une reprise chirurgicale. Malgré ça, la plupart des enfants vont bien. Le pronostic est très bon dans la majorité des cas une fois qu'on est sorti de la période post-opératoire immédiate, même dans les formes bloquées, mais il faut savoir qu'il peut exister des complications heureusement rares qui sont l'évolution vers une sténose des veines pulmonaires, probablement par existence d'une maladie complexe des veines pulmonaires au préalable. Ce tableau-là est un tableau extrêmement difficile à traiter. Il peut, évidemment, comme dans toute chirurgie, y avoir des problèmes rythmiques tardifs. Donc, pour le total, en conclusion, peu fréquent, mais c'est important de le savoir pour pouvoir rapidement le diagnostiquer dans les formes bloquées. C'est une urgence néonatale. Le scan et l'IRM, on va essentiellement le faire dans les formes non bloquées. C'est une potentielle urgence chirurgicale absolue avec un pronostic en général bon, mais une incertitude au niveau des veines pulmonaires dans tous les cas. Passons maintenant aux formes partielles. Les formes partielles, c'est la présence d'un abouchement anormal en général d'une à deux veines pulmonaires. Là aussi, c'est relativement rare. Ça peut, par contre, s'associer à d'autres anomalies intracardiaques, en particulier les CIA, les hétéro-taxies. Là aussi, le diagnostic prénatal est possible, mais difficile. De nouveau, c'est surtout des diagnostics post-nataux. Là aussi, il existe différents types anatomiques. Les plus fréquentes, c'est les veines pulmonaires droites qui s'abouchent de façon anormale et soit sur la veine cave supérieure droite, soit sur l'oreillette droite. Là, c'est en général, mais pas toujours, associé à une CIA de type sinus venosus. Les veines pulmonaires droites peuvent aussi s'aboucher sur la veine cave inférieure, mais ça, c'est en général dans le cadre d'un syndrome de cimetière. J'en parlerai après. L'abouchement peut être anormal pour les veines pulmonaires gauche et en général, les veines pulmonaires gauches s'abouchent à ce moment-là via une veine cave supérieure gauche sur le TVI. D'ailleurs, il peut même y avoir une double connexion. Donc, cette veine cave supérieure gauche peut être en connexion avec le TVI et avec l'oreillette gauche, ce qui crée une situation clinique assez unique dont je vous parlerai très brièvement. Les veines pulmonaires gauches peuvent également s'aboucher sur le sinus coronaire. voilà les petits schémas. Ça, c'est la forme la plus fréquente où les veines pulmonaires s'abouchent ici, donc les droites sur la veine cave supérieure en association avec une CIA type sinus venosus. Ça, c'est le cimetière, j'en parlerai plus tard. Là, c'est une forme relativement fréquente aussi. Enfin, ça reste malgré tout relativement rare mais dans les RVPAT partiels, pardon, vous voyez la veine pulmonaire gauche qui monte ici via cette veine verticale, veine cave supérieure gauche sur le tronc inominé. Et ça, c'est une forme sur le sinus coronaire. Physiopathologie est complètement différente de la physiopathologie du retour veineux pulmonaire anormal total. En fait, la physiopathologie va être celle des chintes gauche-droite pré-tricuspidien, donc comme la CIA. Mais l'importance va être variable en fonction du nombre de veines pulmonaires impliquées et si oui ou non, il y a une CIA associée. Donc, contrairement au retour veineux pulmonaire anormale totale, il n'y a pas de cyanose. Je dis, ça fonctionne comme un chintes gauche-droite. Sauf cette forme un petit peu particulière dont je vous parlerai de double abouchement. Et les complications tardives sont donc également celles des chintes gauche-droite pré-tricuspidien. Donc, si on n'intervient pas à temps après plusieurs décennies en général, H-TAP ou ARYTHMI. Donc, présentation clinique, celle des chintes gauche-droite pré-tricuspidien, donc sémiologie tout à fait proche de celle de la CIA. Donc, éventuellement, pas toujours, une dyspnea, un effort. Parfois, surtout, quand il y a une large CIA, quand il y a plusieurs veines associées à un retard de croissance, une fragilité respiratoire, donc des infections respiratoires à répétition. À l'âge adulte, si on n'est pas intervenu, on peut avoir les complications, évidemment, une dyspnea plus importante et la symptomatologie de l'hypertension pulmonaire ou des arrhythmies. À l'examen clinique, on n'a pas de cyanose, on n'a pas vraiment de dyspnea au repos. Par contre, on a un souffle systolique au foyer pulmonaire et un doublement fixe du deuxième bruit, comme dans la CIA. Je vous ai dit, pas de cyanose, mais il y a cette forme très particulière où, depuis que j'ai commencé, j'en ai quand même déjà vu, ce n'est pas tout à fait exceptionnel. Vous voyez les veines pulmonaires, ici, sa bouche sur cette veine qui relie l'inominé et l'oreillette gauche. Au fait, les deux orifices sont ouverts avec donc un sang veineux pulmonaire en général. Elle est dans l'oreillette gauche mais qui peut, surtout en position couchée, aussi monter. Et puis, quand le patient est debout, il peut y avoir également un chat de droite gauche comme ça, dans ce sens-là, partir de la veine inominée vers l'oreillette gauche. Donc, voilà, vous voyez le sens du sang peut varier en fonction de la position couchée et debout. Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez un chat de droite gauche, il y a un risque d'abcès cérébral parce que c'est la complication typique des chats de droite gauche. Et là, alors que je vous ai dit en général dans l'RVPA, on ne fait pas beaucoup de cathé, là, il y a une place pour le cathéterisme mais non pas diagnostique mais interventionnelle puisqu'en fait, en général, on peut aller mettre une prothèse ici, dans cette partie-là, ce qui donc va résoudre complètement le problème. On va boucher, vous voyez ici, il y a une prothèse qui a été mise en place ici et donc on résout complètement le problème de cette malformation relativement rare mais qui est intéressante. Le diagnostic d'RVPA-P, pas de surprise, on passe par tout ça avec toutefois le cathéterisme cardiaque en général n'est plus utilisé, je vous montrerai. À l'ECG, c'est un ECG assez typique de chante gauche-droite pré-tricuspidien, donc hypertrophie auriculaire droite, hypertrophie ventriculaire droite discrète, bloc de branche droit incomplet. Attention, évidemment, quand vous avez des anomalies associées, l'ECG peut être différent. Si les lésions sont vieillies, si vous avez un adulte avec cette lésion non opérée, évidemment, vous pouvez avoir d'autres signes en rapport avec l'hypertension artérielle pulmonaire qui potentiellement peut se développer en rapport avec les arrhythmies. La radio thorax, dans cette forme-ci, on peut éventuellement voir la veine ascendante à la radio. Sinon, on a une cardiomégalie, une saillie de l'arc moyen, hypervascularisation modérée pulmonaire, comme dans la CIA. L'échographie est très importante parce qu'évidemment, elle va montrer la physiologie du chien gauche-droite pré-tricuspidien avec dilatation des cavités droites, éventuellement, hypertension artérielle pulmonaire dans les formes vieillies. Au niveau anatomique, il faudra essayer de bien suivre le trajet des veines des veines pulmonaires, ce qui n'est pas toujours facile. De nouveau, il faut aller rechercher tous les différents endroits où les veines peuvent s'aboucher. Mais, comme je vous dis, le diagnostic anatomique est quand même rarement précis ou complet, surtout chez le grand-enfant et chez l'adulte. Et donc, ici, je vous montre l'écho, c'est la forme typique que vous connaissez de la CIA sinus venousus avec anomalie du retour veine pulmonaire droit. Donc, ça, c'est relativement facile à voir en écho, surtout la CIA. Après, les veines pulmonaires, surtout chez l'adulte, ne sont pas nécessairement faciles à mettre en évidence. Et donc, on complétera avec le scanner. Vous voyez ici, par exemple, vous voyez très bien une veine pulmonaire qui s'abouche au niveau de l'oreillette ici, dans cette voie-ci. Vous voyez aussi, dans cette image-ci, vous voyez la veine pulmonaire qui s'abouche plus haut sur la veine gave supérieure. Et ça, c'est extrêmement important pour le chirurgien de connaître la distance par rapport à l'oreillette droite et par rapport à la CIA s'il existe une CIA associée. Donc, importance de l'imagerie complémentaire obligatoire dans ce genre de malformation. Ça, je vous passe, vous pourrez regarder. Donc, le cathétérisme cardiaque rarement nécessaire chez l'adulte, chez l'enfant. Chez l'adulte, s'il y a apparition d'une hypertension artérielle pulmonaire, on peut être amené à faire un cathétérisme pour évaluer les résistances pulmonaires pour voir s'il est encore opportun de corriger ou non la malformation lorsque l'hypertension artérielle pulmonaire est importante. Mais sinon, chez l'enfant, on n'y a plus vraiment d'indication de KT diagnostique. Alors, le traitement, est-ce qu'il faut traiter ? Quand faut-il traiter ? Comment peut-on traiter ? Quel est le diagnostic ? Ce sont toutes des questions importantes. Faut-il traiter ? Si le RVPA partiel est isolé, on traite s'il y a un chante gauche-droite significatif, ce qui n'est pas toujours le cas. S'il n'y a qu'une seule veine pulmonaire anormale, le chante peut être très peu important et donc on peut ne pas traiter mais il ne faut pas perdre ces patients de vue. Si une seule veine unique anormale, par exemple une gauche ou une droite, c'est plus ou moins une gauche, on surveille. S'il n'y a pas d'évidence de chante gauche-droite important, on n'est pas obligé d'opérer. Par contre, s'il y a un chante gauche-droite significatif, à ce moment-là, on va intervenir. Je vous ai dit, on ne fait plus de KT, après l'IRM peut estimer le QPQS, sinon c'est essentiellement par échographie, par surcharge volémique ventriculaire droite ou par IRM qu'on décidera si oui ou non. Donc il y a cette surcharge et si oui ou non, il faut intervenir. J'approuve. Donc, s'il y a une lésion associée, évidemment, la question ne se posera pas, il faut opérer. s'il y a une hypertension artérielle pulmonaire, il faut, avant d'opérer, bien évaluer les résistances pulmonaires et c'est là où je vous ai dit, on fera éventuellement un cathétérisme cardiaque pour évaluer les résistances pulmonaires. Et l'AHA a émis les recommandations chez les adultes par rapport aux résistances pulmonaires pulmonaires quand il faut, oui ou non, les opérer par rapport au QPQS et par rapport aux résistances pulmonaires. Je vous les passe parce que... Alors, quand faut-il traiter ? Je me focalise surtout sur l'enfant. Il n'y a pas d'urgence chez l'enfant. Il faut... On n'est pas obligé de les opérer dès qu'on pose le diagnostic. On peut attendre comme pour les CIA en période pré-scolaire. surtout s'il y a une CIA associée. Quand il y a un RVPA seul et que le ventricule droit est dilaté, qu'il y a donc indication d'opérer, on peut évidemment le faire au même moment, mais il faut vraiment discuter avec le chirurgien. Je vous ai dit un élément important, c'est de savoir où s'abouche la veine pulmonaire. Et en fonction de l'abouchement, le chirurgien peut proposer une intervention différente. Et là, il peut être plus à l'aise avec un âge plus avancé. Donc, c'est vraiment quelque chose à discuter avec le chirurgien en fonction de la technique. Mais dans les formes les plus fréquentes avec CIA sinus venusus, c'est en général en âge préscolaire qu'on propose de les opérer. Alors, je vous passe ces techniques, vous allez les voir. C'est l'équipe chirurgicale qui m'a transmis tout ça, mais je pense que je n'ai pas trop le temps de rentrer dans le détail aujourd'hui. C'est des belles images. Bon, comme évidemment je suis cathétériseur, je ne peux pas m'empêcher par contre de parler de cette technique-là qui a vu le jour il n'y a pas longtemps. Elle est décrite depuis deux ans. C'est une technique qui est recommandée essentiellement chez l'adulte avec retour veineux pulmonaire anormal partiel associé à une CIA de type sinus venusus et au fait où on va traiter simplement en mettant un stent couvert ici entre la veine cave supérieure et l'oreillette droite tout en veillant à ce que le stent n'obstrue pas la veine pulmonaire et provoque la tunnelisation au fait de la veine vers l'oreillette gauche. Je vous en parle mais bon ça reste encore relativement limité comme expérience mais en tout cas c'est extrêmement prometteur. Je vous avais parlé aussi de cette possibilité mais je vous l'ai déjà détaillée donc je ne vous en reparle plus. Alors pour le pronostic des retours vénopulmonaires partiels il y a peu de données à long terme disponibles mais a priori si on les opère à temps c'est comme la CIA le pronostic est bon. Les casse tardive elles sont un petit peu liées aux techniques logicales avec donc la possibilité de sténose au niveau des sutures au niveau des patchs au niveau d'éventuels chenots créés les cicatrices atriales la possibilité d'une survenue d'hypertension pulmonaire est possible même après la fermeture comme pour les CIA et donc comme toujours mais c'est le cas pour toutes les cardiopathies congénitales opérées ces patients doivent être suivis à vie pour s'assurer de l'absence de ces complications. Les conclusions pour le retour venu pulmonaire anormal partiel anomalies pas très fréquentes diagnostiques nécessitant une imagerie multimodale on ne voit pas un enfant en salle d'op sans avoir fait un scan ou une IRM traitement essentiellement chirurgical mais parfois percutané et importance du traitement pendant l'enfance si on veut améliorer le pronostic alors la troisième partie il me reste un quart d'heure syndrome de cimitaire alors là syndrome de cimitaire c'est extrêmement intéressant comme maladie c'est pas fréquent mais la physiopathologie je vous ai dit est intéressante et mérite vraiment qu'on y passe au moins 15 minutes donc je vous ai dit c'est relativement rare d'où vient le nom du mot anglais cimitaire cimitaire est au fait une épée turque et vous voyez au fait dans le cimetère il y a une veine pulmonaire anormale la droite qui se draine dans la veine cave inférieure et qu'on peut voir en radio ici vous la voyez et donc ça ressemble à une épée turque donc c'est pour ça qu'on appelle ce syndrome syndrome de cimitaire alors il faut bien comprendre le syndrome de cimitaire comme étant une anomalie de développement complexe du poumon droit c'est pas juste une anomalie du retour veineux en effet il y a des anomalies évidemment de la veine des drainages veineux avec un RVPA partiel du poumon droit total ou partiel enfin donc tout le poumon droit ou le poumon droit en partie vers la veine cave inférieure mais il y a également des anomalies du poumon et des anomalies artérielles associées le poumon droit est très souvent hypoplasique et peut-être anormal le degré d'hypoplasie est variable et donc ça va donner une dextroposition du coeur variable il y a des anomalies des artères avec une hypoplasie de l'artère pulmonaire droite qui est tout à fait proportionnelle à l'hypoplasie du poumon mais on a également une anomalie de la vascularisation artérielle de l'arborisation du poumon droit et ça c'est très important alors le cimetère je vous ai dit il est droit mais alors rien n'est jamais facile il y a toujours les exceptions il peut exister des cimetères gauches moi j'en ai jamais vu mais bon il y en a ça existe c'est exceptionnel mais ça existe alors les choses se compliquent encore parce que en plus non seulement c'est une anomalie complexe du poumon droit le plus souvent mais en plus il existe de très nombreuses anomalies associées fréquentes donc essentiellement intracardiaque avec la CIA de type ostium secondum qui est la malformation la plus fréquente mais on peut également avoir d'autres anomalies comme une CIV un canal artériel une tétralogie de phallo un hypo-VG donc vous comprenez que ça évidemment rend les choses bien plus complexes il est également décrit des cas d'hypoplasie de la veine cave inférieure ou alors la présence et ça c'est assez fréquent d'une collatérale aorto-pulmonaire en provenance de la horte descendante et allant vers le poumon droit où on aura dans ces cas-là le plus souvent un séquestre pulmonaire intra ou extralobaire associé alors reprenons un peu ces différentes anomalies donc tout d'abord il y a l'anomalie de la veine pulmonaire drainage veineux anormal du poumon droit en totalité ou plus rarement le poumon droit partiel vers la veine cave inférieure soit infra ou soit supra-diaphragmatique donc c'est juste à la limite du diaphragme soit juste en dessous soit juste au-dessus la physiologie la physiologie va être celle d'un champ droit de type pré-tospidien comme les RVPA partiels alors vous voyez ici on voit dans l'autre exemple que je vous ai mis la veine de cimetère était là mais voyez parfois il faut la chercher beaucoup plus en latéral ici elle est là sur la radio et là vous voyez en scanner cette veine qu'on voit parfaitement bien s'aboucher dans la veine cave inférieure alors attention cette veine pulmonaire elle peut être sténosée à son abouchement ici et donc ça peut être une des raisons une des raisons écoutez-moi bien une des raisons je vous en parlais de plein d'autres d'hypertension pulmonaire 2 je vous ai dit le poumon il est anormal donc il est hypoplasique de façon variable mais il y a également des anomalies du nombre de lobes et de la ramification bronchique vous voyez ce patient-ci l'hypoplasie est extrêmement importante on voit quasi pas de poumon vous voyez très peu de poumon qui reste alors qu'ici dans cette forme-là le poumon est finalement très peu hypoplasié ce qui veut dire que la veine pulmonaire anormale va drainer une quantité de sang extrêmement variable quand le poumon est tout petit il n'y a pas beaucoup de sang dans la veine pulmonaire donc le champ de gauche droit va être peu important alors que si vous avez un gros poumon comme ça forcément vous allez avoir quasi la moitié du débit sanguin qui va être drainé par la veine pulmonaire donc le champ de gauche droit sera très important le poumon je vous ai dit il peut être anormal il peut il y avoir une anomalie qu'on appelle l'anomalie en fer à cheval vous voyez c'est le poumon qui fait herniation qui passe de l'autre côté de la ligne médiane c'est ce qu'on appelle la malformation en fer à cheval elle n'est pas obligatoire mais elle peut se voir anomalie des artères on a une hypoplasie de l'artère pulmonaire droite centrale qui est tout à fait proportionnelle au degré d'hypoplasie mais je vous ai également dit que c'est un réseau artériel qui est vraiment anormal et vous le voyez ici déjà pour ceux qui ont l'habitude de voir des artériaux d'habitude le poumon il est nettement plus ramifié enfin l'artère pulmonaire est nettement plus ramifié ici on a un petit peu l'aspect comme dans les hypertensions pulmonaires fixées d'arbres morts défaut d'arborisation ça c'était le sang voilà ça c'est le retour veineux on voit la veine anormale mais là vous avez vu dans le temps précoce le défaut d'arborisation l'aspect en arbre mort qui contribue aussi à une élévation des résistances pulmonaires et peut expliquer une partie de l'hypertension pulmonaire qu'on peut voir dans les syndromes de cimitaire je vous ai dit outre l'anomalie de l'artère du poumon de la veine on peut avoir des anomalies associées la plus intéressante la plus fréquente et qu'il faut rechercher systématiquement est la collatérale aorto-pulmonaire en provenance de l'aorte descendante vers la base du poumon alors c'est une mauvaise image elle est beaucoup plus pixelée sur l'écran que d'habitude mais vous voyez quand même ici l'injection dans l'aorte descendante on voit ce très gros vaisseau qui donc rajoute un champ de gauche-droite avec associé donc à la physiopathologie du shunt gauche-droite pré-tricuspidien et cette collatérale peut également expliquer une partie de l'hypertension pulmonaire parce qu'elle va se connecter avec le réseau artériel pulmonaire et donc peut expliquer l'hypertension pulmonaire elle se voit surtout dans les formes de présentation clinique précoce alors quelles sont les présentations cliniques du syndrome de cimter il peut y avoir une présentation déjà anténatale et souvent c'est parce que les échographistes se rendent compte d'une hypoplasie pulmonaire donc c'est les formes où l'hypoplasie pulmonaire est plutôt marquée qui seront diagnostiquées préférentiellement en prénatale souvent malgré tout le diagnostic est post-natal et on a surtout trois types de présentation mais évidemment on peut avoir des formes intermédiaires comme toujours on a tout d'abord le nourrisson en grande défaillance ça va être en général les enfants les nouveaux-nés qui ont une anomalie intracardiaque associée par exemple une large CIV ou alors en présence d'une très large collatérale aorto-pulmonaire responsable d'un gros chien de gauche-droite est responsable d'une hypertension pulmonaire qui est de révélation très précoce chez les nourrissons après on peut avoir une autre symptomatologie essentiellement pulmonaire ce sera donc on aura l'enfant sera référé par le pneumologue qui voit cet enfant éventuellement parce que l'enfant a fait des infections pulmonaires il a fait une radiothorax le coeur étant d'extrocardie avec une hypoplasie marquée et c'est comme ça que vous allez poser le diagnostic par l'échographie évidemment ça peut être une forme de révélation et puis l'autre tableau c'est celui d'un chante pré-tricuspidien en général c'est donc chante pré-tricuspidien donc une symptomatologie comme la CIA donc c'est un enfant qui éventuellement est un peu essoufflé à l'effort qui éventuellement fait des infections pulmonaires on aura la radiothorax une cardiomégalie à l'échographie on aura une dilatation VD donc c'est les formes où donc ça se marque surtout par un châne gauche droit significatif pourquoi parce que le poumon est peu hypoplasie donc je vous ai dit dans les formes où le poumon droit est peu hypoplasique le retour veineux anormal par le veine de cimetière est important et donc ils ont un tableau clinique ressemblant à celui de la CIA donc trois tableaux typiques mais évidemment on peut avoir des formes intermédiaires le mode pour le diagnostic qu'on fera comme d'habitude radio écho scanner ou IRM sont hautement indiqués même indispensables le cathétérisme cardiaque je vous en parlerai à toute son utilité radiothorax évidemment il sera important de noter de bien faire attention au degré d'hypoplasie du poumon droit avec la dextroposition vous voyez ici très importante et là très peu importante le signe de cimter l'hypo vascularisation droite et l'hyper vascularisation gauche peut être visible et parfois une cardiomégalie surtout quand il y a des signes des anomalies intracardiaques associées ou une collatérale aortopulmonaire associée l'échographie il faudra évidemment poser le diagnostic anatomique avec l'anomalie du retour veineux l'asymétrie de la taille des AP les anomalies intracardiaques associées éventuelles et on peut voir la collatérale aortopulmonaire lorsqu'on regarde l'aorte abdominale mais ce n'est pas toujours évident il faudra également dépister les conséquences hémodynamiques donc est-ce que le chine gauche droit par la veine de cimter est important est-ce que les cavités droites sont dilatées il faudra estimer les pressions pulmonaires ça c'est extrêmement important et on ira mesurer la vélocité dans la veine pulmonaire à son abouchement dans la veine cave pour s'assurer qu'il n'y ait pas de sténose à cet endroit là mais ce n'est pas toujours évident on n'est pas toujours bien aligné l'abouchement peut être tortueux si on a une dilatation des cavités gauche il faut suspecter l'existence d'une collatérale aortopulmonaire qui j'ai dit on peut l'avoir à l'écho mais ce n'est pas toujours évident et donc en général on complétera quand même l'échographie par un scanner pour bien décrire toutes ces différentes anomalies l'IRM a l'avantage de pouvoir faire des évaluations plus fonctionnelles avec le QPQS et le flux dans les veines pulmonaires vous voyez ici deux images la veine de cimter et là donc ta bouche vous voyez ici c'est un petit peu sténosée donc attention et puis ici côté artériel une énorme collatérale qui va vers la base du poumon droit alors dans cette forme là elle est intéressante parce qu'au fait vous voyez je vous l'ai mis exprès on voit la collatérale mais au fait ce n'est pas un cimetière mais c'est presque c'est un cimetière là alors c'est un petit peu ça c'est encore plus rare mais je voulais quand même juste vous le signaler parfois on a tous les signes du cimetière vous voyez une hypoplasie du poumon droit on a la collatérale on a un drôle de trajet des veines et on dirait que juste en dernière minute pendant le développement embryolaire la veine de cimetière a eu des remords elle est allée quand même s'aboucher à l'oreillette gauche et c'est des choses qui sont bien décrites et on appelle ça le cimetière donc tout y est pour parler de cimetière sauf que finalement la veine ça bouge quand même dans l'oreillette gauche il faut le savoir mais bon voilà c'est quand même des raretés alors le cathétérisme cardiaque il a vraiment son intérêt lorsque on a une hypertension pulmonaire ou une suspicion d'hypertension pulmonaire il faut être extrêmement rigoureux la moindre suspicion ou si vous n'arrivez pas à mesurer les pressions pulmonaires il vaut mieux envoyer l'enfant une fois de trop au cathé qu'une fois trop peu pourquoi donc le cathé pourra confirmer si oui ou non il y a de l'hypertension pulmonaire et surtout aider dans la compréhension du mécanisme de l'hypertension pulmonaire en effet souvent il y a plusieurs choses qui contribuent à l'hypertension pulmonaire dans le cimetière je vous ai dit la veine de cimetière peut être sténosée et vous voyez ici mon cathéter est dans la veine de cimetière et vous voyez l'orifice il est très petit il y a vraiment une sténose et on peut aller mesurer la pression là on peut injecter on peut visualiser cette sténose vous me direz la visualisation le scanner le fait également chez les petits c'est pas toujours évident mais l'avantage du cathé c'est qu'on peut aller mesurer un gradient au niveau de la collatérale celle-là aussi elle peut contribuer à l'hypertension pulmonaire et au cathé on pourra l'emboliser d'ailleurs s'il y a hypertension et collatéral il faut aller emboliser rapidement dans les premiers mois de vie c'est conseillé cette collatérale on peut également mettre en évidence je vous ai dit cet aspect d'arbre mort du réseau pulmonaire en faisant l'angiographie bon là on n'a évidemment pas de possibilité d'amélioration et puis on pourra même si l'IRM l'écho etc. nous donne déjà plein d'informations confirmer ce retour vénopulmonaire anormal partiel les anomalies intracardiaques et éventuellement réaliser un QPQS le cathé est donc important dans le scimter un outil diagnostique et thérapeutique important j'ai bientôt fini donc vous allez bientôt pouvoir aller manger le traitement les principes je vous ai dit vous l'avez compris c'est une maladie complexe de présentation variable il y a évidemment plusieurs schémas thérapeutiques en fonction de la physiologie du cimter et des anomalies associées le plus important c'est de détecter précocement une éventuelle hypertension pulmonaire pour pouvoir la traiter le traitement peut parfois être difficile et le pronostic peut être réservé alors sur quoi pouvons-nous agir on peut agir sur la collatérale aorto-pulmonaire on peut agir sur le retour vénopulmonaire anormal on peut agir sur les anomalies intracardiaques on peut un petit peu traiter la pathologie pulmonaire quand même alors la collatérale je vous ai dit elle peut être responsable de ce gros chien de gauche droit et de l'hypertension pulmonaire ce qu'on fait en général c'est qu'on l'embolise vous avez vu ici vous voyez l'injection et ici vous voyez des coils placés dans la collatérale pour aller l'emboliser il y a Pascal qui me dit que mon temps est fini alors ici pour le retour vénopar partiel du cimetière on essaye de ne pas le traiter sauf quand vraiment c'est nécessaire quand le QPQS est important et ça on va vraiment faire une discussion patient par patient vous verrez ça vous pourrez lire ça les anomalies intracardiaques associées évidemment au cas par cas en fonction du type le parenchyme pulmonaire c'est utile de faire suivre ces enfants par les pneumopédiatres et c'est donc important d'assurer une prise en charge pluridisciplinaire chez ces enfants et je vous passe ça vous pourrez lire ça c'est une étude intéressante mais qui donc montre bien que le pronostic est essentiellement dépendant de la présence ou non de l'hypertension pulmonaire et des malformations cardiaques associées mais je termine là avec le cimter alors je laisse tomber le le corps triatrium qui est encore plus rare et vous pourrez lire mes diapos mais c'est pas très compliqué à comprendre et en tout cas je vous remercie pour votre attention 5 minutes de retard je suis désolée je suis désolée de la présence